J'ai toujours adoré ce festival, c'était le festival étant étudiante où j'allais, où on se retrouvait étudiants et regardait les films, et je me disais j'aimerais bien un jour voir mon film aussi à Annecy. Ça fait à peu près un an qu'il tourne en festival maintenant, et j'ai l'impression qu'il finit sa boucle sur Annecy, donc je suis vraiment très contente que ça puisse faire un point pour moi un peu final à Annecy, donc c'est une très très bonne nouvelle. C'est vrai que Bamboule, ça a été pour moi une super expérience, parce que c'est vraiment mon premier cours professionnel. À l'école, aux arts décoratifs de Paris, j'ai toujours voulu faire de la réalisation en sortant de l'école, mais c'est très dur de faire de la réalisation, c'est difficile de trouver les bonnes personnes, de trouver les bons chemins. Et c'est vrai que j'ai eu la chance de rencontrer Fabrice Bianc-Vija, qui en fait a écrit Bamboule, et qui m'a permis de réaliser mon premier cours, et c'était une super expérience pour moi, ça m'a permis de vraiment me confronter à la réale. Après, par rapport à la vie sexuelle de mamie, c'est quelqu'un qui est venu me chercher, donc c'est la coréale de la vie sexuelle de mamie qui s'appelle Urshka, qui du coup avait vu Encore un gros lapin, mon film des arts décoratifs, et qui adorait ce style-là, et qui se disait que ce serait vraiment chouette de pouvoir mêler ton style avec ce que j'ai envie de raconter, donc ce documentaire autour d'interviews de femmes sur leur sexualité. Rien à voir avec Bamboule, mais une expérience nouvelle qui m'a, je pense, encore plus confrontée à la réalisation, et à ce que peut-être aussi essayer d'approfondir encore plus la réal vers ce genre de médium, le documentaire animé. Il n'y avait pas de scénario, puisque c'est un livre qui est sorti dans les années 70 en Slovénie, et qui a été interdit, parce que ça parait de sexualité, les Slovènes sont très catholiques, très conservateurs, et du coup, ce livre a été interdit, et il a été ressorti dans les années 2000. Le travail que Urshka Makorea l'a plus fait, c'était vraiment de sélectionner les interviews qu'elle voulait, d'en faire vraiment une voix unique de femme, parce que la vie sexuelle de mamie, ce qui nous intéressait, c'était plusieurs interviews, mais au final, qui représentent une voix de femme, qui est en fait le récit de toutes les femmes. Moi, ensuite, je suis venue avec mes images, et comment on a pu accompagner ces interviews avec mes images pour pouvoir faire le film qu'on propose autour de ces interviews de femmes. Tout s'est un peu fait en même temps, c'est-à-dire qu'elle voulait un petit personnage qu'on a appelé Vera, qui est un peu cette petite fille qu'on a essayé de faire grandir tout le long du film. Je l'ai tout de suite dessiné dans mon style, un peu trash, un peu à l'encre. J'ai tout de suite trouvé ses couleurs et ses formes. Urshka a tout de suite aussi aimé ce petit personnage, et on s'est très vite projeté en elle. Comme elle était en Slovénie et que moi, j'étais à Paris, c'est un peu difficile de travailler ensemble. La distance fait que ce n'est pas évident. Et on s'était donné comme idée de faire une semaine résidence parisienne. Elle est venue chez moi, on a fait ça dans mon atelier, où on a commencé à storyboarder des parties du film. Et moi, je suis allée une semaine à Ljubljana, la capitale de la Slovénie, où je suis partie justement retravailler la seconde partie du storyboard avec elle. Et donc, on a pu comme ça déjà dégrossir un peu ces témoignages qu'on avait, et de le mettre en image et d'avoir une première version du storyboard. Et après, on a eu Cyclique, qui est une résidence avant Dôme, qui permet au réalisateur d'avoir une place et de l'espace pour créer. Et du coup, on est parti pendant quatre mois là-bas. Et on a continué le storyboard, on a fait l'animatique, et après, on a fait toute l'animation là-bas. On va dire à Cyclique, pendant deux mois, on n'était que toutes les deux. Donc à quatre mois, on a fait vraiment tout le storyboard ensemble. J'ai fait l'animatique après, de mon côté. Et après, les trois autres mois, j'ai été aidée par deux personnes, qui m'ont aidée à coloriser les dessins, parce que j'avais une technique assez particulière pour ce film, où en fait, j'animais tout sur TV Paint. Et ensuite, j'imprimais, et j'avais des coloristes qui repassaient tous mes dessins à l'encre de chine, et avec ma technique un peu particulière. C'est-à-dire, je dessinais avec des bouts de caoutchouc. Et donc, je forçais mes coloristes à dessiner avec des bouts de caoutchouc. Et c'est une sorte de gomme pour les sculpteurs. Et j'aime beaucoup cet outil, parce qu'en fait, ça te permet d'avoir un trait un peu instable. Donc tu vas tresser un trait, mais tu ne sais jamais où il va aller. Et j'aime beaucoup ce côté insoupçonné, et tu ne sais pas où va partir le trait. Et moi, c'est un peu ce que j'adore dans l'encre et dans les dessins en particulier, c'est de ne pas savoir où tu vas finir. J'aime beaucoup l'animation expérimentale. J'aime beaucoup essayer de trouver des animations un peu trash, un peu, comme je dis, un peu crade même, dans sa manière. J'essaie toujours de garder un peu de spontanéité, de surprise dans l'animation. C'est pour ça que j'aime autant le tradit. Donc en production, c'est plus compliqué, parce qu'on a des producteurs. Quand tu travailles avec une co-réalisatrice ou un co-réalisateur, elle est derrière ou il est derrière avec toi. Donc il a aussi un retour sur ton dessin. Donc ça, c'est plus difficile pour moi d'aujourd'hui de faire ce genre de technique. J'adore l'animation, mais je suis attirée aussi vers d'autres médiums, ça c'est sûr. Le live, c'est vrai que j'ai toujours une attirance vers ça. Ça me fait très peur, parce que je ne connais pas. Je commence des fois à écrire des petits courts-métrages où je me dis, je ne les vois pas en animation, je les verrai en live. Avec Urshka, ma co-réalisatrice, au début, c'est ça qui m'attirait le plus en plus dans ce projet. C'était qu'on avait cette idée de faire 50% live et 50% animation. Je me disais, ah génial, enfin, je vais être avec une réelle de live. Elle va peut-être me montrer des choses que moi, je ne sais pas. Malheureusement, on n'a pas pu le faire, parce qu'en fait, le Covid est arrivé et en fait, on voulait filmer dans un Ehpad. Du coup, on ne l'a pas fait. On a pris ces images d'archives qu'on voit au début, à la fin du film. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, c'est sûr qu'avec Urshka, on avait cette volonté très forte de montrer ces interviews, ces témoignages de femmes. C'était vraiment ce sujet-là qui m'a plu. Je trouvais qu'en plus, mon dessin pouvait accompagner ce genre de témoignages parce que l'animation a toute sa place. Quand tu veux parler de souvenirs, de passé, je ne pense pas que je voudrais continuer à raconter que des sujets féministes. J'essaie de lancer beaucoup de pistes. C'est vrai que j'ai une envie de BD, que ça fait très longtemps que j'ai écrit plus ou moins l'histoire et que ça devait prendre une forme animée au début. Et puis, plus en plus, ça se tourne vers de la BD. Donc, je verrai à ce niveau-là. J'ai écrit un petit livre jeunesse aussi parce que mes premiers amours avec Bambou le reviennent. Je trouve qu'écrire pour les enfants, c'est un vrai exercice et ça m'intéresse toujours. Et puis, dans l'animation, j'ai envie en effet d'expérimenter peut-être de la série aussi. J'ai des idées comme ça autour de plus des choses pédagogiques. On m'a proposé des co-réalisations. Je vois, je me laisse le temps de réflexion aussi pour voir si ça peut me plaire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501